Mon nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, Paul Feller, le fondateur de la maison de Louty, n'a jamais été aussi présent. 30 ans après sa mort, cette exposition tente d'éclairer la pensée de ce jésuite admiratif du travail manuel. Je crois en fait qu'il a été inspiré, inspiré et habité notamment par la religion, où ce qui l'interpelle c'est le métier de Jésus, qui est charpentier. Pourquoi Jésus choisit de se servir de ses mains et de ne pas, par exemple, être scribe, etc. Donc je crois que c'est cette idée-là à la base qui l'invite à dire qu'on devient homme en devenant l'homme d'un métier dit manuel. Paul Feller, après avoir été entre autres forgeron, devient fasciné par les outils que peut utiliser l'ouvrier pour travailler. Il se met à les collectionner. Paul Feller a eu une idée géniale, c'est justement de mettre à l'abri un ensemble d'outils remarquables des métiers du 18-19e siècle qui ont permis justement la mise en place de tous ces bâtiments du 17-18e siècle de façon à garder non seulement un souvenir mais une mémoire de ce moment assez important que représente effectivement l'histoire de notre France. En 1974 est ouverte à Troyes la maison de l'outil. 25 000 pièces y sont exposées. 20 000 visiteurs par an rendent hommage à Paul Feller. Cette exposition, c'est avant tout de remettre en valeur la maison de l'outil, refaire comprendre aux gens l'importance des métiers, de l'apprentissage, de l'adolescence et de l'éducation. Paul Feller est décédé à Lille le 24 janvier 1979. Avec la création de la maison de l'outil, il a voulu immortaliser la pensée ouvrière. Merci d'avoir regardé cette vidéo !